Est-ce que vous avez déjà connaître les 7 plus grandes aéroports plus fréquentés au Brésil ? Si vous n'avez pas encore connaître, eh bien regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir internaute, je suis François, c'est toujours un plaisir pour moi. A chaque fois, Zoé retrouve sur cette chaîne pour présenter une nouvelle vidéo. Le titre d'E. Cette vidéo est d'E. Les 7 plus grands aéroports plus fréquentés au Brésil. Sans perdre de temps, on rentre dans le développement de cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nouvelles vidéos. Même si la fréquentation des aéroports brésiliens reste faible par rapport à celle des aéroports européens, quelques améliorations y ont été apportées. Aujourd'hui, seulement quelques sites accueillent les vols internationaux, mais le pays est sur la bonne voie. Avec un secteur touristique qui ne cesse de se développer, les aéroports suivront assurément cette tendance. Si vos prochaines vacances vous orientent vers l'Amérique du Sud, découvrez dans quel aéroport vous ferez votre grande entrée au Brésil. Les 7 plus grands aéroports plus fréquents au Brésil 1. L'aéroport international de Garulo à São Paulo Ouvert de 1985, c'est l'aéroport le plus grand et le plus fréquenté de tout le Brésil, voire de toute l'Amérique du Sud. A lui seul, il détient les 30% du trafic aérien du pays. L'aéroport international de São Paulo à Garulo, Góvernador André Franco-Montoro couvre une surface de plus de 1400 hectares dont 500 hectares écrasent la zone urbaine. Le site se situe pourtant à plus de 20 km du centre-ville de Garulo. Les principaux exploitants de l'aéroport sont les compagnies Avianca Brasil, le LATAM et Gold Transport Aéreo. L'aéroport réalise de nombreux vols domestiques permettant de rallier les quatre coins du pays. Il fait aussi partie de ceux qui sont ouverts aux vols internationaux. Actuellement, il compte de nombreux pays de l'Amérique du Sud en termes de destination, mais pas seulement. Il effectue aussi des liaisons régulières avec Air France, Alitalia, Air Europa, British Airways, American Airlines, Ethiopian Airlines, Emirates, Copa Airlines, Air Canada, Air China, Swiss International Airlines, Qatar Airways, Royal Air Maroc, South African Airways, Taper Portugal, KLM. En gros, il accueille des vols provenant d'un peu partout à travers le monde. En 2019, il enregistrait plus de 39 500 000 passagers. 2. L'aéroport international présidente Juscelino Kubitschek à Brasilia. Surtout exploité par Gold Airlines, LATAM et Avianca, cet aéroport a été baptisé ainsi en l'honneur du président Juscelino Kubitschek de Oliveira. Il est le deuxième aéroport le plus fréquenté du pays et dessert surtout la capitale fédérale, Brasilia. Le site occupe l'ancien aéroport Veracruz qui a été tracé en 1955. Tombé en ruine, il a été repris pour accueillir l'aéroport de Brasilia. Il a été réouvert en 1971 puis a été baptisé du nom du président en 1999. Depuis, il a été maintes fois amélioré ce qui lui a permis de s'ouvrir aux vols internationaux, tout en maintenant une forte affluence de vols domestiques. Ainsi, en plus de rallier les différentes villes du pays, il effectue aussi des liaisons vers les autres pays sud-américains. Il accueille aussi des vols opérés par les compagnies American Airlines, Copa Airlines et Taper Portugal. En 2019, il accueillait un peu plus de 18 millions de passagers. 3. L'aéroport international de Galeao à Rio de Janeiro L'aéroport international de Rio de Janeiro au Galeao Antonio Carlos Jobim se trouve sur l'île du Gouverneur. Il a été fondé en 1923 après l'ouverture de l'école de navigation sur l'île. A cette époque, on l'appelait Galeao Air Force Base. Le site se composait de pistes plus ou moins vastes et de hangars. Quand le Brésil entre en guerre en 1942, les alliés l'occupèrent. Lorsque le calme revint après la guerre, l'aéroport Santos Dumont avait des difficultés à accueillir le trafic aérien devenu très intense. Petit à petit, les vols ont alors été déplacés vers l'île du Gouverneur à Rio. L'aéroport obtint alors plusieurs améliorations et en 1999, il fut baptisé Aéroport Antonio Carlos Jobim en l'honneur de Carlos Jobim, alias Tom Jobim, père de la Bossa Nova. En savoir plus sur la Bossa Nova. L'aéroport dessert également tout le pays tout en se concentrant sur les liaisons étrangères. Il effectue notamment des vols vers les autres pays du sous-continent. Il reçoit également des vols opérés par Air France, American Airlines, Alitalia, Delta Airlines, Edelweiser, British Airways, Copa Airlines, Iberia, United Airlines, KLM, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Lufthansa. En 2019, l'aéroport enregistre plus de 17 250 000 passagers. 4. L'aéroport international de Viracopo à Campina. Cet aéroport fut autrefois la principale porte d'entrée vers le Brésil. Il existait bien avant que l'aéroport de Garulo soit créé. Comme ce dernier, il se situe dans l'état de São Paulo. Même si aujourd'hui, il est assez méconnu des touristes, ceux qui viennent au Brésil pour affaire savent que c'est l'un des lieux d'atterrissage à privilégier. Il est aussi le deuxième plus grand aéroport de marchandises du pays. Comme la plupart des aéroports du pays, il se situe un peu en dehors du centre-ville, plus précisément à environ 14 km au sud-ouest de la ville de Campina. Étant donné sa situation dans le sud du pays, cet aéroport ne ferme qu'environ 5 jours par an à cause des caprices de la météo. Pour les autres, la fermeture est souvent plus longue et plus régulière. Il desserre surtout les aéroports nationaux et sud-américains. Néanmoins, il effectue aussi quelques liaisons étrangères. S'il est moins connu pour le transfert de passagers, il sert surtout d'aéroports de frette. Toutes les semaines, il reçoit des marchandises issues de nombreuses organisations internationales comme Martiner, KLM Cargo, Lufthansa Cargo. En 2019, il accueillait un peu plus de 9 800 000 de passagers. 5. L'aéroport international de Salvador à Salvador de Bahia L'aéroport international de Salvador de Putado Luis Eduardo Magalhães a ouvert ses portes en 1925. On le connaissait alors sous le nom de Santo Amaro do Pitanga. En 1941, il a entièrement été reconstruit pour être modernisé. En 1955, il fut baptisé Dois de Julho qui se réfère à la date du 2 juillet, date qui indique le siège de Salvador, c'est-à-dire la bataille de la guerre d'indépendance du Brésil. En juin 1998, il fut à nouveau rebaptisé pour prendre le nom de Deputado Luis Eduardo Magalhães. Il s'agit du fils du gouverneur Antonio Carlos Magalhães. Mis à part les liaisons nationales et continentales, cet aéroport de Salvador de Bahia accueille aussi les vols opérés par les compagnies Air Europa, G-Smart, Taper Portugal, Sky Airlines, Copa Airlines, Cabo Verde Airlines. En 2019, il enregistrait un peu plus de 9 150 000 passagers. Ces 5 aéroports ne sont pas les seuls à accueillir des vols internationaux au Brésil, on en compte encore d'autres. Ces dernières années toutefois, on note une belle remontée de certains d'entre eux en matière d'affluence. Parmi ceux qui commencent à se faire une belle notoriété auprès des touristes, on peut citer l'aéroport international de Recife et celui de Fort Alza. Les plus grands aéroports destinés aux liaisons nationales. Tous les jours, des vols domestiques relient les différentes villes du Brésil. De nombreuses compagnies opèrent là-dessus dont les principaux sont la TAM, GOL, Azul et Avianca. D'autres compagnies peu connues y travaillent aussi surtout pour rejoindre les zones les plus reculées. Il vous suffit alors de consulter les plans de vol en fonction de vos destinations. 6. L'aéroport de Congona à Sao Paulo Situé à environ 8 km du centre-ville de Sao Paulo, l'aéroport de Sao Paulo au Congona de Putado Freitas Nobre a ouvert ses portes en 1936. En 1957, il a été le troisième plus important aéroport de trafic de fret à travers le monde. Jusqu'en 1985, il a été le premier aéroport de Sao Paulo. Jusqu'en 2008, il accueillait aussi des vols internationaux, mais depuis cette année, il se consacre seulement aux vols régionaux et domestiques. Cette décision est due au fait qu'à cause de son emplacement en pleine ville, il ne peut plus accueillir des vols transatlantiques. Malgré une capacité limitée, il continue toutefois d'accueillir un trafic aérien important à l'année. Aujourd'hui, il est le principal hub de Varig, de TAM Lina Aérea et de GOL Transport Aérea. En 2019, il enregistrait un peu plus de 18,1 millions de passagers. 7. L'aéroport Santos Dumont à Rio de Janeiro Situé à Rio de Janeiro, l'aéroport Santos Dumont est le deuxième plus important aéroport de la ville. Comme le précédent, il se limite aux vols régionaux à travers le pays puisque se situe à seulement 2 km du centre-ville. Son nom rend hommage à Albert Santos Dumont, un franco-brésilien connu comme étant un pionnier de l'aviation. Il est surtout exploité par les compagnies LATAM, GOL, Azul et Voie-Passe. En 2019, il accueillait plus de 9,7 millions de passagers. Pour résumer, les compagnies aériennes internationales du Brésil desservent aussi tout le pays et tout le continent sud-américain. Vous pouvez donc acheter auprès d'eux un pass pour vous rendre dans diverses destinations. Mais pour bénéficier des meilleures offres, il est parfois plus intéressant de consulter les offres des compagnies 100% nationales parmi lesquelles on trouve de nombreux vols low cost. N'oublie pas partager et abonner, nous rencontrerons dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse à l'heure.